Villeneuve vint siège en NASCAR pour 2023 Oui oui, pourquoi pas, allez, ça dégage. En janvier dernier, Villeneuve est arrivé 22e du Daytona 500 et s'en va retrouver le virus des circuits ovales. Lui qui fait vainqueur des 500 miles à l'âge de 24 ans. Alors qu'il a des obligations à tenir à Canal+, jusqu'à fin 2022, l'ancien champion du monde, espère, bien sûr, pouvoir faire le plein de la NASCAR de la saison prochaine. C'était une belle expérience, mais malheureusement, ce n'était que la course de Daytona, j'aurais aimé conduire plusieurs courses avec l'équipe, mais elle n'a pas donné suite. Je veux définitivement continuer et faire une saison entière. En ce moment, je suis très occupé avec les émissions de Canal, mais le plan est d'aller à fond dans la NASCAR. J'ai toujours été passionné par les courses sur ovales. Mais t'inquiète pas, Canal, ils vont trouver un bon remplaçant, Jacques. T'inquiète pas pour ça, on leur fait confiance. Ces dernières années, Villeneuve a passé plus de temps qu'en tant qu'expert, qu'en tant que pilote et explique que la cop-série se réunit tout ce qui lui manque en tant que pilote à plein temps. Bon, j'adore m'asseoir avec un ingénieur et discuter coin par coin de ce qui doit être amélioré. Quand il y a des dommages, il irait pas à l'ancienne avec un marteau. C'est exactement le genre de choses que j'aime. Cependant, ce qui me manque au-delà de ça, c'est de pouvoir foncer lorsque les feux s'éteignent. Bon, allez, va faire un tour aux US, Jacques, et on se revoit... Bah, jamais, hein ? Tu as assez... Tu as assez commenté sur le canal. Il faut laisser sa place à la jeunesse, maintenant. À la jeunesse de Franck Montagné, évidemment. qui est à peine plus jeune que lui, mais bon, c'est pas grave. Faut pas le dire. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Voulez-vous voir rester Villeneuve aux commentaires ? Ciao, ciao !